ok et salut slater et donc ouais 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 ça fait rêver et terre comme tu dis sur le chat c'est ça fait clairement rêver alors moi je pensais qu'on avait touché le fond avec la ouya une époque mais salut edel mais non 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 on peut faire pire eux ils creusent ils creusent alors c'est fantastique on va rappeler un petit peu le concept de la coleco caméléon alors la coleco caméléon était sorti d'abord sous un autre nom qui était la vcs retro gaming je sais pas quoi enfin bon un nom un petit peu un petit peu à sortir dehors et le truc c'est qu'on savait pas trop ce que c'était bon il te lance un indiegogo qui est le concurrent de kickstarter je sais plus combien mais problème c'est qu'ils n'ont jamais été jusqu'au bout et puis bon ils se disent bon bah ok on va revenir dans six mois six mois six mois plus tard ils reviennent avec les moules de la jaguar ils nous disent ah ouais rétro vcs mais avec les moules de la jaguar vous allez voir trop de la balle pas bidon du tout génial ok ça ne marche ça ne marche toujours pas et du coup ils cherchent aussi un partenariat avec coleco tout ça machin qu'ils arrivent à voir coleco camélé enfin et ensuite ils renomment ce truc là en coleco caméléon enfin bon ils essayent de nous faire une espèce de brainwashing avec leur truc et c'est lui croc j'utiliserai le terme globiboulga rétro globiboulga rétro ouais c'est c'est pas mal c'est pas mal et le truc c'est que récemment il ya eu des indiscrétions je sais plus d'où elles sont venues ces indiscrétions mais bref maintenant on sait pourquoi est-ce que certains jeux ressemblaient tellement de la super nintendo parce qu'en fait ils te promettent une super nintendo recarrossée quand on quand on regarde bien les sorties vidéo qui avait apparemment sur la console c'était des sorties des sorties vidéo super nintendo enfin bon c'est juste une super une super nintendo recarrossée avec une carrosserie de jaguar alors la jaguar la jaguar c'est quand même magnifique comme console c'est quand même la seule une des rares consoles américaines dont on savait à l'avance qu'elle ne marcherait pas et qui n'a pas marché la dernière console atari par bon c'est un peu couru d'avance tout ça et récemment c'était c'était d'ailleurs qui m'en avait parlé de de ce truc là il y avait une effectivement une photo de enfin une série de photos en fait de la coleco caméléon en version transparente et apparemment la version transparente enfin je te laisser finir parce que c'était magnifique toujours est il que ils ont ils ont donc ils sont pointés un salon de développeurs de jeux et donc ils ont décidé de montrer cette console et donc il n'y avait pas de la console n'était pas montré en action mais on la voyait donc dans cette magnifique robe transparente donc toujours avec les mêmes moules mais en en plastique transparent et puis il ya quand même des gens qui ont pris en photo de façon suffisamment détaillée pour qu'on puisse regarder un peu les bas tout simplement les composants qui avait à l'intérieur et puis donc il ya différentes personnes y compris furtex sur twitter qui ont soulevé que les chips était vraiment bizarre c'est à dire qu'il y avait des composants qui avait complètement pas leur place dans une dans une console qui était soit complètement hors d'âge mais soit soit juste qui convenait pas et il se trouve que finalement un utilisateur twitter a fini par retrouver l'image d'où t'es tiré là le circuit imprimé et il se trouve que c'était une simple carte de capture vidéo pour pc qu'ils avaient foutu dans la console pour faire croire à bonjour ça y est on a un hardware on a un prototype fonctionnel voilà voilà alors que le hardware c'est de la super nintendo parce que en plus les jeux qu'ils avaient présenté on mais on aurait dû s'en douter en fait avant parce que les jeux qu'ils avaient présenté c'était des jeux qui n'étaient pas sortis pour la super nintendo qui aurait dû sortir je vous balance l'image dans le chat pour que vous fassiez une idée et que vous voyez que ben effectivement il sait bien du foutage de gueule rien de plus oui non mais c'est un des plus gros foutage de gueule de l'année mais il me semble qu'ils avaient aussi faire indiegogo qui avait marché du côté après non il me semble que c'est un go fond de vie qu'ils avaient fait et le truc de go fond de vie c'est que si tu n'arrives pas ton goal tu gardes l'argent ah oui ils ont été malins là dessus ils sont rigolos ok 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 mais oui c'est un des plus gros foutage de gueule si un jour ça sort je vous parie un bide pire que celui de la ouïa et ouais je sais pas ça ressemble quand même à une belle arnaque ça ressemble à une belle arnaque enfin bref bon soit passons à la suite parce que la suite est quand même plus joyeuse parce que bon là là on nous parle d'arnaque de gens qui essayent de se faire de l'argent sur le dos des autres quoique on reste sur le sujet de gens qui essayent de se faire de l'argent sur le dos des autres on va parler de kenny west kenny west qui n'a pas du tout été surpris en train de télécharger sur sur pirate bay putain mais quel con je sais pas non seulement non mais le truc c'est que non seulement il a été il a il a balancé un screenshot de son ordinateur avec des onglets pirate bay mais en plus il était en train de pirater un des un programme de création musicale dont la société est possédée par d'aide moss d'être mot donc d'aide m'a fait 20 pour ceux qui qui ont toujours du problème avec son nom et donc un quelqu'un qui fait de la musique électronique et donc il se trouve que accessoirement il possède avec kenny west ce des mots des mots il possède départ de taille dalle donc en fait ils sont copropriétaires avec jay-z 2 de taille dalle le programme de streaming de musique en ligne et du coup non il possède une société ensemble mais quand même il va il va pirater ses propres logiciels non non pas ses propres logiciels les logiciels de son associé alors mais il est magnifique kenny west en plus le mec qui demande un milliard d'euros à facebook en mode ouais donnez moi un milliard à zuckerberg parce que voilà à priori c'est c'est dur d'être une rockstar c'est ça mais il est criblé de dette par ça ce que j'ai oui il paraît il paraît qu'il est il a 53 millions d'euros de dette de dollars de dette c'est vrai qu'avec un milliard tout d'un coup il pourrait le rembourser ah bah oui et donc ça lui permettrait aussi de mettre à bien quelques projets je te laisse je te laisse prendre la suite ouais dont celui ci parce que là on parle d'opportunisme là c'est de l'opportunisme 50.0 le mec a envie de nous sortir un album axé autour de la turbo graphics 16 alors déjà si vous savez ce que celle que la turbo graphics 16 non seulement vous avez bon goût mais en plus vous connaissez les consoles un petit peu obscurs à la qui sont sortis aux états unis vu qu'il s'agit de la neck pc engine mais qui a été renommé une fois qu'il est une fois sorti aux états unis et donc il a envie de faire un album autour de la de la neck pc engine ok et j'ai pas pigé je suis je suis à kenny west s'intéresse à la chiptune bon bah écoute c'est pas le c'est pas le c'est pas le premier c'est pas le dernier moi je dis pourquoi pas après pour le moment on n'a rien de plus qu'une annonce sur twitter c'est ça ça aurait été n'importe qui d'autre j'aurais même pas soulevé l'info mais kenny west qui nous sort ça mais il me semble que ce mois ci kenny west a fait beaucoup parler de lui et il me semble qu'il a eu aussi essayé de pitcher un jeu vidéo comment il est il a pitché un jeu vidéo il a priori un jeu vidéo qui en développement il ya eu déjà eu des trailers qui sont sortis dans lequel on suivrait sa mère dans son parcours vers le paradis ah merde ah oui non mais kenny west quoi et j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était très bien mais kenny west est un est très très fort pour faire parler lui de toute façon quoi qu'il a beau il assez oui là c'est ultra fort quoi même ici alors qu'on n'aura jamais dû parler de kenny west quoi enfin bon je vois pas je voyais pas l'intérêt jusqu'à que ouais album sur d'experc engine quoi ok pas tu veux là ok kenny west veut se faire veut se faire une réputation de gamer pourquoi pas alors attention on est toujours dans les gens qui veulent se faire une réputation de gamer alors maintenant la miss universe la nouvelle miss universe vous savez celle qui a été faussement pitché genre en mode alors miss universe et miss machin ah non bah ça sera miss miss bidule et voici miss bidule c'est temps donc c'est pia alonso à tes souhaits bon miss philippine qui est devenue miss universe qui apparemment connaît très bien final fantasy et le fait savoir sur son compte twitter en mode phoenix down tout ça elle fait des références et compagnie donc après bon je pense pas qu'ils aient des plans derrière tout ça mais juste une envie de dire de dire à quand on s'appelle à square enix maintenant qu'elle est connue que et je kiffe les jeux final fantasy c'est très bien pour elle quoi ça c'est cool ça je trouve que c'est un truc plutôt plutôt rigolo tu as ça m'étonne peu en fait dans l'absolu puisque on se retrouve actuellement maintenant avoir des miss universe qui ont grandi avec la génération des consoles tout simplement et du coup forcément des ben avoir une miss univers qui a joué à final fantasy c'est pas si étonnant que ça puisque c'est tout ça enfin c'était des les consoles s'étaient déjà démocratisé et puis mine de rien avoir quelqu'un qui a déjà joué à final fantasy c'est pas très dur à trouver non mais je trouvais ça plus statistiquement c'était facile mais bon après moi je crache pas dans la soupe avoir un univers qui aime jouer aux jeux vidéo c'est intéressant c'est drôle moi j'ai pourquoi pas quoi là c'est on n'est pas sur du kenny west quoi on est sur justement quelqu'un qui qui te lance ça de manière candide quoi genre cool phoenix down tout ça voilà quoi bon c'est je trouve ça rigolo je trouve ça rigolo alors qu'est ce que nous avions d'autre là oui on est toujours dans le genre rigolo mais cette fois ci dans le mode gigolo julien le perse qui vient draguer les stars du jeu vidéo français bah écoute maintenant julien le perse il a du temps libre il est à la retraite il fait ce qu'il veut il a vu qu'il avait pas mal de succès auprès de auprès des stars des jeux vidéo et il a décidé de se transformer en parodie de lui même il fait ce qu'il veut avec son image après moi personnellement je suis pas contre il s'amuse il amuse les gens c'est un peu ce qu'il a fait sur toute sa carrière de toute façon ouais mais il est parce que ça c'est un truc qui était quand il a quand la news a pop et on avait l'impression que le mec allait se faire embaucher mais il s'est pas fait embaucher c'était juste une blague non c'était une voilà c'était une blague c'est une blague il a joué avec c'est tout mais après il fait parler de lui il fait il essaye de se de se faire une image auprès des jeunes il a fait il a fait quelques games de league of legends chez millenium voilà pas plus non puis bon c'est vrai qu'il s'est fait lourder assez assez méchamment violemment ouais et bon bon voilà aujourd'hui julien le perse ben on a tous grandi pour nous c'est pour nous il a toujours été là voilà c'est un peu c'est un peu c'est un peu comme michel druquier quoi la merde fait gaffe il va finir le dimanche sur france devant à ce rythme là il va nous concurrencer fera peut-être du league of legends sur france 2 qui sait au point où ça en est quand on voit que le budget de l'e-sport actuellement a dépassé celui de la formule 1 ça m'étonne pas ouais pro mais non edel tu as toutes tes chances de chez miss univers alors ensuite on en est à birth earth et là je te laisse parler alors voilà il se trouve que il y a il y a maintenant à peu près deux semaines a été annoncée les suites de pokémon donc qui seront pokémon sun et pokémon moon et là dessus dans les logos japonais on trouve des petits artefacts c'est à dire des des petits des petits cristaux et à partir de ces petits cristaux ça a été pas mal de monde parce que ces petits cristaux en fait se trouvent à une place assez assez clé dans le dans les logos de pokémon puisque c'est à cet endroit là à cet endroit précis se trouvait toujours une indication sur les nouvelles fonctionnalités par exemple dans la version x et y on avait à cet endroit une double hélice qui a porté les mécaniques de hyper évolution je sais pas j'y ai pas joué enfin les deux deux méga évolution exactement ça dans les versions précédentes on avait les les failles les failles temporelles créées par un pokémon dont je me souviens plus du nom attendez deux secondes voilà donc il se trouve que et donc dans oméga ruby alpha saphir on avait à cet endroit les obres primales et il se trouve que ces petits cristaux et ben ressemblent curieusement à des burst earth alors qu'est ce qu'un burst earth c'est ce qu'on trouve dans un spin off du manga papier de pokémon qui est un un petit cristal dans lequel un pokémon est un est enfermé un peu comme des pokéballs sauf que ces burst earth permettent aux dresseurs de fusionner avec son pokémon et donc on va se retrouver avec une peut-être une nouvelle fonctionnalité et donc là dessus il ya pas mal de pas mal de gens qui ont commencé à échafauder toutes sortes de théories sans compter que dans les dans l'anime de pokémon récemment on a vu une version de d'un pokémon qui ressemblait curieusement à une version fusionnée entre un pokémon connu et celui de hache donc le dresseur le dresseur qu'on connaît tous depuis depuis la fin des années 90 et donc là dessus pas mal de gens ont parlé on parlait là dessus et moi je suis jugé au début j'étais un peu suspect par rapport à cette cette théorie mais elle a fini par me par me conquérir et je pense que la nouvelle la nouvelle fonctionnalité de ce nouveau pokémon ça sera donc les burst earth la possibilité de fusionner avec pour le dresseur de fusionner avec ses pokémon et afin voilà de 2d et faire de débloquer plutôt différentes capacités donc ils auraient annoncé le gameplay sans loin sans le dire et ben comme j'ai dit c'est ce qu'ils avaient fait pour x et y c'est ce qu'ils avaient fait pour platinum parce que dans platinum on voit les donc les failles temporelles de jiratina ont et ils l'ont fait donc donc sur les sur les trois dernières éditions pour moi ça m'étonnerait pas qu'il leur fasse sur celle ci ok 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 moi pourquoi pas et d'autant qu'en plus le manga papier ce spin-off en plus du manga papier de pokémon est relativement peu connu chez nous et en occident ok ok bon bah c'est là dessus qu'on va qu'on va refermer cette page sur les insolites croc niten préfère s'en aller discretos avant que ça mais non croc niten tout va bien et de toute manière on va passer aux actualités que vous attendez aux actualités avec du cul des nichons et des donc en fait on arrive en scène porno comme l'a prévu croc niten voilà voilà on se retrouve après un tout petit trailer tout ce qu'il y a de plus gentil sympa sans cul suggérer rien du tout elle va pas tout de suite donc tu Sous-titrage FR ?